Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ExoNews, l'actualité des FPS et des shooters. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les news qui passent sur ma chaîne en format site web sur mon blog exomadara.blog et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et c'est parti, let's go ! On attaque tout de suite avec Xbox Hygène qui nous parle du Battle Royale Halo Infinite qui n'a jamais été publié, qui n'est jamais sorti et qui malheureusement aurait pu être bon. En effet, depuis plusieurs années, on entend parler de ce Battle Royale Halo Infinite qui était en développement chez un studio qui s'appelle Certain Infinity avec pour nombre de codes projet Tatanka. Début 2024, on apprenait finalement que ce projet avait été annulé et qu'il n'a jamais été officiellement annoncé. Et bien aujourd'hui, on a eu des détails de circonstances qui ont été révélés par Rebs Gaming, un insider qui est très informé sur la franchise. Et dans une vidéo publiée il y a peu de temps, il revient en effet sur le projet et indique que ces informations proviennent d'un ancien développeur qui a développé et testé Tatanka. Il a d'abord rappelé que les premières rumeurs sur le mode ont fait surface début 2022 et qui affirmaient que Certain Infinity travaillait sur ce nouveau mode multijoueur dans le but d'attirer de nouveaux joueurs sur Halo Infinite qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté. Ensuite, en avril 2022, on avait eu des fuites des paramètres du jeu qui confirmaient bien que c'était un Battle Royale avec cette playlist du nom de Tatanka qui apparaissait dans le jeu. Et en ce qui concerne le gameplay et le déroulement des parties, Tatanka prenait place sur des fragments du Halo Zeta avec différents biomes et des canons humains pour se déplacer entre les fragments. Les joueurs commençaient chaque match avec des pods largués sur le champ de bataille à la manière d'un Halo ODST et devaient compléter les objectifs pour gagner des items puissants. Des véhicules étaient également largués par des Pélicans tandis que les joueurs abattus se transformaient en une IA pouvant être réanimés. Alors clairement, ces idées avaient l'air intéressantes. Malheureusement, ce mode Tatanka qui était un Battle Royale s'est visiblement heurté à plusieurs difficultés. L'équilibrage des armes, les restrictions d'éléments sandbox auraient aussi freiné le développement et ensuite 343 Industries auraient manqué de ressources pour le rendre compétitif face à des jeux comme Fortnite ou bien évidemment Apex Legends. Ensuite, le jeu a changé de nom de code pour devenir le projet Ekerth après l'arrivée de la nouvelle direction. Mais malheureusement, 343 Industries a décidé d'annuler le projet dans le courant de l'été 2023 et de se concentrer plutôt sur le prochain jeu Halo. Donc c'est plutôt dommage quand même. Donc il faut prendre bien évidemment ces informations avec des pincettes puisqu'elles ne sont pas officielles et qu'elles sont tout simplement issues d'un liqueur. Mais bon, en tout cas, elles font bien écho à plein de rumeurs qu'on a eues au cours de ces dernières années. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que 343 Industries travaille désormais sur de tout nouveaux projets sous la direction de Pierre Hinze, qui est un nouveau directeur. Il faudra néanmoins se montrer patient avant d'en apprendre davantage sur ces derniers puisque Brian Gerrard, le directeur de la communauté chez 343 Industries, a déjà confié que le studio n'aurait rien à partager avant un bon moment. Donc c'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir un petit Battle Royale gratos sur Halo Infinite, ça aurait peut-être pu relancer le jeu. Et on enchaîne ensuite avec le Battle Royale Cyberpunk qui est jouable désormais sur Xbox et qui s'appelle Off The Grid. On en a déjà entendu parler il y a pas mal de temps. Alors je vous parle d'un Battle Royale encore une fois, même si c'est quelque chose qui est en train de s'essouffler. On va pas se mentir, c'est plus trop à la mode, mais certains pensent que c'est un mode qui peut encore avoir un succès sous un nouveau format. Et c'est le cas de Gunsia Games qui vient de rendre disponible son jeu Off The Grid, mais seulement pour une poignée de joueurs. Alors c'est un petit peu dommage, Off The Grid c'est décrit comme un Battle Royale à thème Cyberpunk et les développeurs assurent avoir repris les meilleurs éléments du genre pour y ajouter de nouvelles mécaniques ainsi que des éléments narratifs. Mais quand on s'intéresse à Gunsia Games, on se rend compte que le studio a également créé une plateforme de blockchain appelée Guns. Et bien que l'on ne sache pas très bien encore les liens avec le jeu, les développeurs assurent que Off The Grid n'est pas un jeu NFT. On espère en tout cas, parce que moi les NFT je vous l'avoue c'est pas trop ma tasse de thé. Ils évoquent quand même leur jeu comme un jeu de Battle Royale avec un élément NFT optionnel. Si vous voulez essayer les NFT, vous pouvez le faire, mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le joueur doit décider comment il veut jouer et le jeu est jouable sans avoir recours à ces NFT. L'autre surprise c'est que le réalisateur de ce Battle Royale est Neil Blomkamp, le fameux réalisateur de films comme District 9 par exemple. Et il a rejoint Gunsia Games en 2021 en tant que directeur général visionnaire afin de définir la vision du jeu de tir AAA multijoueur. Selon Gunsia, Off The Grid ne sera pas qu'un Battle Royale classique puisqu'une campagne narrative riche de 60 heures est aussi prévue. Donc Off The Grid sera le premier jeu avec une empreinte sur la blockchain à sortir sur toutes les plateformes majeures y compris PC, PS5 et Xbox Series X et S. Le jeu promet un mélange harmonieux d'éléments PVP et PVE et espère établir un nouveau standard pour le genre. Il est disponible dès maintenant sur Xbox Series X mais uniquement via le programme Xbox Insiders. Donc malheureusement sur PC, bah walou ! Il suffit de lancer le Xbox Insider Hub et de vous rendre dans le menu des previews pour sélectionner le jeu et rejoindre le programme. Le matchmaking est disponible tous les jours de 18h à 2h du matin et comme les places sont limitées, elles sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Donc à surveiller si jamais on voit des streamers montrer le jeu sur Twitch pour avoir un aperçu du gameplay. Moi personnellement je n'ai pas du Xbox donc je ne pourrais pas tester. Et puis à voir aussi s'il n'y a pas un petit truc caché avec cette histoire de NFT parce que ça je vous avoue je ne suis vraiment pas très fan. Mais bon, espérons que ce soit fait proprement. Allons enchaîner ensuite avec Tchernobylite 2 qui présente son gameplay et il y a pas mal de nouveautés. Annoncé cet été juste avant la Gamescom par le studio The Farm 51, Tchernobylite 2 Exclusion Zone est déjà de retour avec une première vidéo qui dévoile pour la toute première fois du gameplay du jeu, l'occasion de découvrir des nouveautés de cette suite qui sera bien différente du premier opus. On nous promet plus de liberté, plus de craft, plus d'armes, des missions de coopération et donc ça reprend globalement la même formule que le premier épisode. A savoir qu'il s'agit d'un RPG d'action post-apocalyptique qui mêle exploration libre d'un monde ouvert, combat stimulant, crafting, gestion d'équipe et de base et narration non linéaire. L'histoire se tourne autour d'un voyage à travers des mondes parallèles à la recherche d'un matériau précieux et hautement énergétique appelé le Tchernobylite. Coupé du monde et piégé dans la zone attaquée par des hordes de créatures cauchemardesques, vous allez devoir vous battre pour survivre et unir la poignée de survivants restants. Les changements et nouveautés de ce nouvel opus sont assez intéressants puisque les équipes se sont attachées à revoir le système de combat du jeu qui est désormais plus profond. Le jeu passe alors en troisième personne ce qui permet de mieux voir ce qui se passe autour du joueur. Le jeu met également en place un système de faction, le principe est plutôt simple, il s'agira de se battre pour gagner de l'influence et négocier avec les factions, probablement des récompenses. On sait déjà que certaines quêtes obligeront le joueur à faire des choix. Et enfin, le jeu proposera aussi des missions en ligne, jouables en coop, même si l'on ignore encore comment elles seront intégrées au sein de la campagne. Le jeu sera disponible sur console et PC en 2025, on n'a pas plus de précision, ça ressemble pas mal à Stalker 2 aussi. Autre jeu qui aura pour terrain le jeu tristement célèbre de la zone de Pripyat qui lui par contre sera disponible le 20 novembre, donc dans pas très longtemps, si jamais vous aimez ce style de jeu. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Stalker 2, si jamais vous êtes intéressé, il vient de sortir un documentaire qui s'appelle Wargame The Making of Stalker 2, qui est disponible sur toutes les plateformes et notamment sur YouTube, et qui est tout simplement un documentaire réalisé en collaboration avec Microsoft, qui retrace les divers événements par lesquels le studio est passé ces dernières années. Car si vous n'êtes pas au courant, et bien c'est un studio qui a eu de nombreux problèmes, notamment pendant la pandémie, mais aussi à cause de la guerre, car ce studio est ukrainien et se trouve en plein milieu du conflit qui les oppose à la Russie. Donc c'est un making of qui dure 1h30 et qui est disponible aujourd'hui sous-titré en français et réalisé par les équipes à l'origine du documentaire Power On The Stories of Xbox. Donc si jamais cela vous intéresse de voir l'envers du décor, c'est très intéressant et je vous rappelle que le jeu sort le 20 novembre. Allez ensuite on passe sur Xbox Hygène qui nous reparle de FN-Tastic, les fameux développeurs de The Day Before, et qui sont clairement la risée du web avec un nouveau fiasco qui est en train d'arriver. Donc fin septembre, l'énigmatique studio FN-Tastic annonçait son grand retour après avoir essayé de scam tout le monde avec The Day Before, et affiché une volonté de faire table rase du passé avec de l'honnêteté, de la transparence et du professionnalisme. On aurait presque pu y croire nous dit Xbox Hygène. Alors confiance, moi je vous avoue, c'est compliqué avec eux. Et on ne peut pas dire que l'histoire de FN-Tastic soit vraiment un modèle pour les studios de développement, puisque pour rappel, le studio est responsable de The Day Before, un MMO hyper ambitieux sorti en décembre 2023 dans un état lamentable et bourré d'assets de l'Unreal Engine. Mais bon, passons. Et donc apparemment, ils ont été pris encore une fois en flagrant délit de mensonge. C'est l'utilisateur Ocular Malice qui a levé l'alerte en expliquant sur les forums de Steam que de nombreux assets utilisés par leur nouveau jeu, appelés Escape Factory, étaient en réalité des éléments disponibles de base au sein du moteur Unity. Puis c'est une carte basée sur de la lave, divers effets spéciaux ou encore le cœur du réseau, qui est constitué de codes de démonstration Unity. Donc une fois de jeu, encore un bon jeu scam qui prend tout simplement des assets, qui ne fait rien de révolutionnaire, qui n'a rien créé. Tout ça est disponible sur GitHub pour apprendre à créer des jeux multijoueurs. Alors le post a tout simplement été supprimé sur les forums, peut-être dû à des pressions, mais la page a été sauvegardée et reste disponible pour tous. FNTastic a publié un communiqué en affirmant que tous les assets du jeu avaient été obtenus légalement et que les VFX achetés ne représentaient qu'une petite partie du code. On demande à voir. Mais ce n'est pas le fait d'acheter des assets disponibles par tout ce qui est reproché à la société, c'est le fait que sur son Kickstarter, FNTastic affirme que le travail réalisé sur Factory est 100% réalisé à la main. Ouh là là, les vilains menteurs ! Ils ont dit clairement que tous les travaux d'Escape Factory sont réalisés à la main par notre équipe dévouée. Je pense qu'ils ont été surtout dévoués à aller récupérer les éléments sur GitHub. Des personnages aux environnements où chaque détail est soigneusement conçu pour donner vie à l'univers du jeu. Nous mettons tout notre cœur à concevoir chaque élément afin de nous assurer qu'il est unique et plein de personnalités. Aïe aïe aïe, ça ne va pas passer. Le Kickstarter ne va pas se remplir. Du coup, sur les réseaux, plusieurs personnes disent s'être fait bannir pour avoir révélé ses tromperies et avoir subi de la censure pour avoir critiqué ce nouveau projet. Sur le Discord du studio, postez un lien vers le forum Steam en question équivaut à une suppression pure et simple du poste. Et en termes de transparence, d'honnêteté et d'apprentissage des erreurs du passé, il faudra repasser à la caisse. Donc voilà, vous avez bien compris, FNTastic, vous saurez encore une fois un gros scam. Ne tombez pas dans le piège et surtout, ne financez pas ce projet merdique. Ensuite, on passe sur Naufrague qui nous fait découvrir le jeu Hell of an Office. Sauvez votre âme de l'enfer bureaucratique avec la sortie 1.0 de Hell of an Office. Désolé pour ma prononciation en anglais. Sorti initialement en accès anticipé en mars 2023, ce FPS de parcours frénétique où un salarié doit s'échapper des enfers afin de préserver son âme a accueilli la version 1.0 ce 3 octobre. A cette occasion, les développeurs de 43 studios ont publié un billet de blog sur Steam accompagné d'une bande-annonce de lancement que vous voyez défiler dans la vidéo. Vous pouvez désormais parcourir plus d'une centaine de niveaux à travers différents mondes, incluant de nouvelles mécaniques de gameplay, des éléments narratifs, des skins pour la graffeuse et le boss final. Et pour parfaire le tout, un éditeur de niveau qui est également présent pour créer du parcours de vos rêves ou bien plutôt de cauchemars. Comme pour la plupart des fins d'accès d'anticiper, les sauvegardes ou autres données statistiques ne sont plus compatibles. Ici, c'est le tableau de classement qui est remis à zéro. Vous voyez cela comme une opportunité de vous surpasser pour atteindre le haut du classement dans le jeu puisque vous pouvez réaliser des records au niveau du temps. Et chez nos frags, ils nous disent qu'ils ont particulièrement apprécié ce titre pour la bonne dose de kiff et d'adrénaline procuré par son gameplay efficace. Et moi, je teste de plus en plus de petits jeux comme ça et je vous garantis, il y a du très très bon très souvent. Donc si jamais vous appréciez les jeux de parcours en FPS qui sont infernaux et dédiés aux salariés qui sont soucieux de conserver leur âme, sachez que le jeu est disponible en version 1.0 sur Steam pour 11 euros jusqu'au 10 octobre et ensuite il repassera à un prix légèrement plus élevé qui est aux alentours de 15 euros. Allez, on termine cette vidéo avec Ghost of Tsushima qui s'appelle Ghost of Yotei. Alors, ce n'est pas du tout un shooters ou un FPS mais bon, je voulais vous en parler parce que Ghost of Tsushima, c'est vraiment un jeu que j'avais énormément kiffé. Et donc avec la récente révélation de Ghost of Yotei, la suite, les fans de la saga sont plus que jamais impatients. Alors pourtant, cette annonce n'a pas été sans controverse, notamment à cause du changement de protagoniste. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé revoir Jin Sakai mais ce ne sera pas le cas. Et donc, on a une explosion du nombre de joueurs sur Ghost of Tsushima. Selon le site True Trophies, le jeu a vu une augmentation de 53% de son nombre de joueurs en seulement une semaine, juste après l'annonce de ce deuxième opus. Le jeu a même grimpé dans les classements passant de la 35e à la 26e place des jeux les plus joués sur PlayStation et cette augmentation du nombre de joueurs pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Certains fans reviennent probablement pour redécouvrir l'histoire de Jin Sakai avant de plonger dans Ghost of Yotei. D'autres peuvent être curieux après l'annonce et qu'ils découvrent pour la première fois Ghost of Tsushima. Mais quoi qu'il en soit, l'engouement est là et cela montre bien que la série a encore de beaux jours devant elle. Donc bien évidemment, comme vous avez pu le voir dans ce trailer, adieu Jin Sakai place à une nouvelle héroïne. L'histoire se déroulera plusieurs siècles après les événements de Ghost of Tsushima avec un cadre et une époque complètement différente. C'est un choix qui divise les fans. Beaucoup étaient très attachés à Jin et regrettent qu'il ne soit plus au centre de l'histoire. Cependant, les développeurs de Sucker Punch ont expliqué que cette évolution était nécessaire. Jin a eu une conclusion satisfaisante dans le premier opus et revenir sur son histoire aurait pu gâcher la force de son arc narratif. Pour garder la série fraîche et innovante, ce nouveau départ semble essentiel. Donc à voir ce que nous réservera Ghost of Yotei dans le ventre. D'après les développeurs, le jeu va être vraiment très kiffant. Il y aura plein de nouvelles mécaniques. Et puis cette nouvelle héroïne dans un cadre différent pourrait apporter une dimension inédite à la série. Donc je serais curieux de découvrir ça dans le courant de l'année 2025. Voilà les amis, c'est le tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez aussi checker ma vidéo sur l'histoire de Valve de Half-Life à Deadlock qui est sortie vendredi à midi. Et sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur FPS. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501